Dans la télévision 7 TV, face à Maïm Nondorfaï, Ismaël Emadiorfa l'a laissé entendre ceci. Mais l'auteur de DJ Badi et Fulber Sambo, c'est pris en charge dans la loi d'amnesty. Oui, on peut le causer, parce que la loi d'amnesty, il faut l'argent. On a mis tous les événements qui sont liés depuis mars 2021 jusqu'à 2023. Donc, en principe, c'est inclus là-dedans. Une réponse qui a suscité une pluie de réactions critiquant cette assertion. D'abord, l'ancienne première ministre Aminatotouré. Ismaël Emadiorfa est mis en demeure d'expliquer aux Sénégalais quel est le lien entre la disparition par noyade supposée des deux gendarmes et les événements politiques amnestyés. Voilà une raison de plus pour évoquer cette loi d'amnesty qui porte atteinte aux droits des victimes. Puis Amadouba, député membre du PASTEF. Ismaël Emadiorfa enterrine la position officielle du gouvernement sur la noyade accidentelle. « On avoue flagrant que leur disparition est d'origine politique et criminelle. Il l'avoue avec une légèreté déconcertante. » Ou encore le journaliste Ayobofay qui juge grave ses affirmations. Des propos desquels Ismaël Emadiorfa l'a tenu à s'absoudre. Sur sa page Facebook, l'ancien ministre de la Justice dit d'avoir répondu spontanément et par inadvertance à la question de Maïm Nondorfaï. Il change alors de position, estimant que cette affaire n'a aucun rapport avec la loi d'amnesty et que sa réponse est tout simplement l'absurde dont il voudrait s'excuser. Le sergent Fulbert Sambou et l'adjudant-chef Didier Badji étaient respectivement gendarmes affectés à l'inspection générale d'État et sous-officiers à la direction du renseignement militaire. Ils avaient mystérieusement disparu en novembre 2022 sous le régime du président Macky Sala. Des chaussures et des téléphones portables leur appartenant avaient été retrouvés au bord de la plage du Cap-Manuel ainsi que des filets de pêche. Alors que l'enquête piétinait, la possibilité d'une noyade accidentelle avait été avancée. Une hypothèse à laquelle leurs proches avaient catégoriquement refusé de croire. Comment une houle peut emporter en même temps deux insulaires sans emporter leurs effets ? Quoi qu'il en soit, ces propos ont fini de mettre en doute la thèse de noyade accidentelle aux yeux de certains. Mais aussi la pertinence et la légitimité de la loi d'amnesty votée juste avant l'élection présidentielle de 2024.